bonsoir à tous bienvenue sur vox africa merci d'être au rendez vous de focus un focus spécial afrique économie croissance nous allons parler de ça puisque nous sommes à rabat au maroc à l'occasion de la deuxième édition du global growth forum qui a pour thème justement l'émergence de l'afrique nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir monsieur carlos lopez qui est le secrétaire général de la commission économique des nations unies de l'onu pour l'afrique donc basé à hadis abeba en éthiopie monsieur lopez bonsoir bonsoir merci d'avoir accepté l'invitation de vox africa et d'entre eux d'être là sur notre plateau donc à l'occasion comme je le disais de cette global growth conférence qui est une initiative de l'institut amadeus un think tank africain qui essaye de penser la perspective de l'afrique ce qui est intéressant c'est que justement il ya encore quelques années on disait qu'il n'y avait pas de discours africain sur l'afrique aujourd'hui j'ai l'impression qu'il ya une pléthore de discours africain sur l'afrique mais dans cette pléthore de discours on ne sait plus à quel sens vous voulez lequel entend moi la question que je vais vous poser vous participez peut-être à une centaine peut-être plus de conférences à l'année nous aussi on suit un petit peu toutes ces conférences il y en a eu au début de cette année si au forum emerging africa bull d'africa celle d'aujourd'hui sur la croissance bientôt le world economic forum à abouja veut dire qu'est ce qu'il y a de particulier à celle ci pourquoi vous êtes venu comment vous acceptez les invitations bon sur quels critères d'abord vous avez bien dit qu'il s'agit d'une boîte à idées un think tank je pense que c'est très important de participer à la discussion sur l'avenir les études prospectives n'ont pas toujours été à la mode mais depuis quelques temps elles sont particulièrement à la mode en afrique et je pense que c'est vraiment une indication d'intérêt sur l'avenir du continent et donc chaque fois que j'en ai l'opportunité je consacre pas mal de temps à tout ce qui est la discussion prospective parce que les grandes tendances sont en faveur du continent et donc il faut déceler le détail il faut comprendre les implications et les contextes alors on va revenir sur ce que vous avez dit donc les grandes tendances sont à l'afrique il ya un discours d'afro optimisme après une décennie passée qui était d'afro pessimisme on va aller dans les détails parce que il faut pas non plus comme on dit crier bravo tout n'est pas rose vous l'avez dit à la croissance mais ce n'est pas suffisant et en plus il faut encore travailler il faut beaucoup travailler pour sortir vraiment ce continent de la sous-industrialisation et le mener à une véritable prospérité moi ce que je veux savoir c'est de rapport en rapport vous avez fait de nombreux rapports c'est un des rôles justement du CEA donc la commission économique pour l'afrique et alors de rapport en rapport de quoi parle-t-on parce que je me rappelle l'année dernière il y a eu un professeur d'oxford qui a sorti un bouquin très polémique qui a dit que toutes les statistiques sur l'afrique c'est de la fiction qu'est ce que vous dites à ça c'est vrai que si on prend les deux statistiques des deux séries statistiques les plus importantes pour n'importe quel pays les comptes nationales et le recensement de la population l'afrique est très en retard il ya seulement neuf pays qui ont vraiment les comptes nationales avec une année de base à jour c'est à dire méthodologiquement performante et nous avons seulement une vingtaine de pays qui ont des recensements à jour c'est à dire moins de 10 ans alors de quoi parle-t-on quand quand on nous fait des beaux rapports l'afrique en 2020 la croissance africaine la transformation de l'afrique si on se base sur des données qui elles mêmes ne sont peut-être pas fiables tout à fait c'est des projections c'est des estimations et je dirais même avec un peu de réticence quelquefois de la spéculation alors pourquoi c'est quand même important de de s'engager sur tous ces débats et de croire quelque part aux chiffres parce que s'il y a un problème avec les chiffres africains c'est un problème de sous-estimation pas de surestimation chaque fois qu'il y a une statistique qui est mise à jour on découvre que la taille de l'économie d'un pays donné ou d'un secteur etc plus grande de ce qu'on imaginait en effet le déficit des statistiques en afrique c'est aussi un déficit de connaissances sur le potentiel du continent et je crois que si on a déjà des bonnes nouvelles sur la croissance sur un certain nombre d'indicateurs on serait encore beaucoup plus enthousiastes sur les potentialités du continent si on connaissait les vrais chiffres donc selon vous on a une vision plus négative que la réalité du continent tout à fait je compare souvent l'afrique à l'asie pour montrer que très souvent on a une désavantage du point de vue du branding de la de l'image de marque du continent et c'est dû au fait qu'effectivement il y a une perception de risque qui ne correspond pas tout à fait à la réalité prenons par exemple le cas de l'investisseur typique normalement ceux qui viennent en afrique ce sont des investisseurs à risque ceux qui sont vraiment capables de voir les opportunités là où c'est très difficile pour l'investisseur disons plus traditionnel plus disons intéressé dans dans la stabilité et là ce qu'on se rend compte c'est très souvent le retour d'investissement en afrique à moyenne est de 9% le reste du monde c'est à peu près 7,2% ils ont vraiment des surprises parce que on dépasse les attentes mais il faut des filtrages c'est à dire des connaissances spécifiques sur chaque marché chaque pays le potentiel d'un secteur etc ce qui est très compliqué donc très souvent les gens partent ailleurs partent en asie alors les asiatiques ils arrivent en afrique parce qu'ils ont conscience quelquefois que les opportunités sont dans le continent africain et justement alors c'est mais d'autant plus ce que vous dites c'est à dire si les investisseurs le risque est élevé ce qui attire aussi des investisseurs mais peut-être des investisseurs à court terme parce que ils viennent ils font un coup hit and run comme on dit en anglais ils viennent ils prennent l'argent et ils repartent mais comment faire pour ce moment pour que ces investisseurs ces investissements soient des investissements à long terme et structurant pour justement cette transformation du continent il n'y a pas beaucoup de recettes nous avons une croissance qui est bonne la meilleure en termes régional en termes continentale plutôt du monde alors que nous avons une crise une difficulté dans certaines économies notamment des pays de l'ocde l'afrique d'après les fmi va avoir une croissance de 6% cette année c'est extraordinaire on a doublé notre produit national brut combiné dans une décennie bon il a pris l'angleterre à peu près 160 années pour doubler son produit national brut l'allemagne 60 années le japon 40 années la chine une des meilleures performances la fait dans une quinzaine d'années donc nous sommes vraiment dans la ligue des grands en ce qui concerne la performance de croissance mais cette croissance elle se traduit par quoi il n'y a pas d'emplois à nouveau qui sont créés la plupart de notre productivité agricole et au niveau le plus bas de la planète c'est à dire 1,5 tonnes par hectare ça n'a pas évolué depuis 20 ans à moyenne dans le continent nous avons un transfert énorme de ressources vers les services la consommation ce sont des secteurs où il ya beaucoup d'informalité donc ça ne crée pas des emplois moderne c'est des emplois précaires et tout ça et ça ne rapporte pas aux états puisqu'il n'y a pas de fiscalité dessus donc on vit un peu de nos matières premières qui sont exportées sans être transformées et on vit ce boom qui nous permet de voir beaucoup de constructions infrastructures nouvelles des supermarchés qui ouvrent des cinémas etc mais est ce que c'est du trompe l'oeil selon vous ce n'est pas du trompe l'oeil c'est de la croissance la croissance c'est effectivement une croissance importante mais sans transformation elle sera pas durable pour pouvoir la rendre durable comme je l'ai dit au départ il ya beaucoup de rapports de nombreuses recettes et alors là tout à l'heure je vous ai entendu parler de ça vous avez dit cette croissance pour la transformer donc pour industrialiser l'afrique on connaît à peu près la recette maintenant ce n'est pas le modèle asiatique ce n'est pas le modèle latino-américain c'est quoi c'est inventer un nouveau modèle africain qu'il faut tout à fait il n'y a pas de processus d'industrialisation qui s'est fait dans n'importe quel pays aux régions du monde à travers la copie conforme de ce qu'on connaissait d'une région à succès précédente ça n'existe pas on peut tirer des leçons quand même de ce qui s'est passé ailleurs le son il ya beaucoup de leçons à tirer et bien sûr même du point de vue technologique on ne fait pas la même chose qu'on faisait il ya disons 300 ans l'industrialisation de l'afrique doit être organique c'est à dire elle doit être un produit proprement africain ce qui veut dire que les africains doivent inventer leurs modèles leurs miracles entre guillemets puisqu'on a appelé l'industrialisation dans d'autres parties du monde comme des miracles les miracles du sud est asiatique le miracle le miracle de l'amérique latine quand elle s'est industrialisée dans les années 60 je pense que notre industrialisation elle doit se porter sur cinq aspects qui sont spécifiquement porteurs actuellement dans le contexte mondial pour l'afrique et ce sont les cinq fondamentaux de l'afrique ce sont quoi les avantages comparatifs de l'afrique la terminologie avantages comparatifs dans le discours économique etc peut être un peu trompeur parce qu'on peut imaginer qu'il s'agit seulement de se placer par rapport au marché mondial et moi je dis qu'une des conditions préalables à l'industrialisation africaine c'est justement un certain regard interne proprement africain mais tourné vers le continent donc je les énumère très vite la première c'est que nous avons vraiment une capacité de négociation qui est très faible et si on avait une négociation différente on tirerait profit de nos matières premières donc on peut vraiment négocier surtout pour les matières premières dont nous avons un contrôle disons dans le commerce global en termes de quantité ou bien en termes de positionnement il faut vraiment faire différemment moi j'adore l'exemple du coltan parce que le coltan on la porte tous dans notre poche c'est la téléphonie cellulaire les tablettes etc on ne peut pas avoir ces instruments sans coltan 80% de la production de coltan se fait en afrique une bonne partie d'heure dans mon pays la rdc voilà et puis qu'est ce qui se passe bien sûr qu'est ce qui se passe on ne reçoit pas la valeur du coltan en termes de retour même brut et il n'y a pas bien sûr de la transformation non plus alors vous avez des entreprises comme samsung nokia apple qui se font vraiment un tabac avec leurs produits etc ils ne pourraient pas exister sans coltan et pourtant la rdc reçoit quelque chose comme 300 millions de dollars par an de coltan c'est vraiment triste et donc le positionnement de l'afrique par rapport aux matières premières va permettre pour certaines matières premières pas toutes d'avoir de la valeur ajoutée de la création de l'emploi moderne c'est à dire de l'industrialisation augmenter la part de l'afrique dans la chaîne de valeur nous ne pouvons pas continuer à exporter du cacao sans le transformer deuxième aspect très important une question sur le premier aspect vous dites capacité de négociation c'est quoi alors ça veut dire c'est une capacité politique une volonté politique de vouloir peser sur le commerce mondial c'est de dire que par exemple on bloque l'exportation de coltan et on négocie le prix à la hausse pour pouvoir augmenter les recettes des pays exportateurs c'est des accords commerciaux c'est des systèmes de régulation c'est l'apport du système financier pour le financement d'un certain type de d'opérations de véhicules financiers qui permettent un certain type de montage donc c'est plus sophistiqué que de le faire d'une façon un peu disons abrupte et rude ça requiert de la capacité et notamment pour les matières premières dans lesquelles nous avons quelque part disons des avantages de positionnement de marché ça requiert aussi de connaître toute la chaîne c'est à dire les intermédiaires par exemple qui sont basés très souvent en suisse qui ne font rien sinon tirer profit du fait qu'ils ont cette capacité et pourtant c'est pas quelque chose qu'on ne puisse pas acheter on peut même acheter sous compte sous contrat des spécialistes légaux etc qui permettent vraiment de tirer profit de nos matières premières d'une façon complètement différente le deuxième aspect c'est l'aspect disons vert nous avons et le green economy c'est ça voilà nous avons des énergies renouvelables dans une quantité absolument incroyable nous pouvons faire toute notre industrialisation avec basse teneur de carbone nous pouvons contribuer au changement climatique pas comme des receveurs de petits fonds de compensation pour renforcement de capacités etc ça nous intéresse pas le positionnement de l'afrique c'est de dire nous avons un modèle industriel actuel où les matières premières sont transportées très loin avec beaucoup d'émissions de co2 et nous devons vraiment créer des capacités pour que ça soit transformé plus près de la source et donc l'afrique dans ce cas de figure bénéficierait beaucoup de ses avantages d'une économie beaucoup plus verte propre et avec un saut technologique aussi puisque maintenant on n'a pas besoin de nous marier à des plateformes technologiques qui ne sont plus actuelles et qui sont vraiment essentielles pour la production en europe au japon des pays qui dépendent beaucoup par exemple du charbon etc nous n'avons pas ce problème nous pouvons faire le saut le troisième aspect c'est effectivement le fait que dans l'industrialisation africaine nous pouvons nous placer pour un marché africain le marché africain va va s'agrandir population classe moyenne il ya une demande énorme et donc si on se si on se tourne vers le marché africain potentiel est vraiment gigantesque les milliards d'africains je pense en 2050 voilà et puis une classe moyenne qui est maintenant avec un pouvoir d'achat plus grand que l'inde etc donc nous avons aussi le quatrième aspect c'est que l'intégration régionale est essentielle surtout pour les petits pays donc les grands pays peuvent s'en tirer mais les petits pays n'auront pas vraiment de chance dans un marché qui est beaucoup plus globalisé où les règles du jeu ont beaucoup changé nous sommes des retardataires dans l'industrialisation donc être retardataires à certains avantages mais surtout des désavantages notamment en termes de négociations commerciales et d'autres négociations internationales ce qui veut dire que pour les petits pays c'est très difficile sans intégration régionale et il faut introduire l'idée des locomotives c'est à dire des pays ou des régions ou des villes qui sont vraiment des points d'ancrage pour un développement du reste c'est ce qui s'est passé en chine c'est ce qui se passe en ande tous les grands pays l'ont fait nous qui ne sommes pas un pays qui sont un continent mais qui avons la taille démographique de la chine et de l'inde nous devons voir que eux mêmes en ayant une intégration politique totale ont plutôt préféré investir dans certaines régions et certaines villes pour pouvoir tirer le reste nous devons vraiment faire la même chose et finalement le dernier aspect c'est que nous avons un dividend démographique les gens parlent beaucoup au dividend démographique c'est vraiment quelque chose de très noble de dire que nous voulons valoriser le capital humain mais c'est vrai que nous avons une jeunesse qui sera encore plus importante en termes de poids global nous sommes déjà le continent le plus jeune mais à partir de 2040 nous aurons la force de travail la plus grande du monde et la plus jeune et donc il va falloir mettre en valeur ces éléments du point de vue n'est ce pas de l'industrialisation si on ne crée pas des emplois modernes on ne va pas vraiment pouvoir avec l'urbanisation qui s'accélère avec une population jeune qui est plus éduquée plus connectée et la plus jeune et donc il va falloir mettre en valeur ces éléments du point de vue n'est ce pas de l'industrialisation si on ne crée pas des emplois modernes on ne va pas vraiment pouvoir avec l'urbanisation qui s'accélère avec une population jeune qui est plus éduquée plus connectée plus urbanisée elle ne sera pas vraiment à même d'accepter l'agriculture traditionnelle les différents métiers qui sont informels etc sans des révoltes sans des tensions sociales etc donc nous devons transformer ça dans un avantage ça tombe quand même sous l'aspect politique dans tout ça dans ce que vous dites c'est à dire qu'il faut prendre cette décision d'abord d'avoir une meilleure coordination des politiques nationales quand vous dites il faut le voir au niveau d'une masse critique vous l'avez dit l'intégration les petits pays qui ont 6 millions 2 millions 3 millions d'habitants ils ne pèsent pas je veux dire sur le commerce mondial souvent on se pose la question d'ailleurs on dit il y a une politique chinoise de l'afrique une politique africaine pardon de la chine mais il y a 54 politiques chinoises des pays africains donc chacun va en face du mastodonte chinois et ils ne sont pas à armes égales quand ils négocient donc de ce point de vue là on retombe quand même sur la question politique d'une décision d'une vision de la part des leaders et des chefs d'état africains d'aller dans ce sens là et est ce que vous vous sentez que c'est en train de frémir là il commence à comprendre je pense que le débat est en train de changer nous avons eu la preuve avec le sommet afrique Europe qui s'est passé récemment 2 et 3 avril à bruxelles donc tout le monde s'attendait que des accords de partenariat économique soient signés avec notamment l'afrique de l'ouest avant le sommet ça ne s'est pas fait et ça ne s'est pas fait et c'est très significatif parce qu'il ya eu beaucoup de pression et parce qu'il ya eu un certain nombre de décisions dans le sommet de janvier de l'union africaine qui appelait à nouveau disons une nouvelle approche à nouveau ni à nouveau ambition politique pour les partenariats alors ce qui est en train de se passer c'est que maintenant en termes de négociations nous sentons qu'on est en train de voir une attitude un peu plus agressive de la part des africains parce qu'il ya de la compétition il ya beaucoup plus de partenaires qui sont intéressés et qui convoitent le continent mais aussi parce qu'il ya beaucoup plus de prestations de comptes internes vous savez pendant l'ajustement structurel il suffisait de plaire à washington et puis les populations locales enfin elle n'était pas si importante si vous voulez leur point de vue ce n'est pas possible il ya plus de comptes à rendre en interne voilà mais ce n'est plus possible il ya une attente interne qui qui est beaucoup plus structuré il ya un pouvoir de communication faut pas oublier que l'afrique actuellement plus de téléphones cellulaires que l'europe que les états unis ou que l'inde donc les gens se communiquent les gens ont accès à l'information et ça oblige à une prestation de comptes complètement différente donc je vois déjà cet élément majeur cette contribution disons de la dynamique interne pour que les choses changent mais vous avez raison on a toujours des problèmes de leadership moi ce que j'ai toujours dit et je continue à impressionner c'est que il faut pas vraiment compter seulement sur les présidents des pays c'est important mais des agences de changement peut venir de différents secteurs de la société pouvez avoir un secteur privé qui est très impliqué dans les dynamiques de transformation comme vous pouvez avoir quelques ministres comme vous pouvez avoir une banque comme vous pouvez avoir un certain nombre de personnalités donc il faut pas vraiment avoir cette obsession que c'est seulement les présidents qui peuvent transformer on a eu ça aide à aller plus vite parce qu'ils sont à la tête beaucoup de pays qui se sont transformés sans une personnalité charismatique au centre du pouvoir et et ces agents de changement comme vous dites ces agents de la transformation on peut les appeler comme ça aussi comment comment peuvent-ils faire je veux dire pour justement avoir une performance et une efficacité beaucoup plus élevés vous savez moi je donne toujours cet exemple et pakistan c'est un pays qui a beaucoup de problèmes politiques militaires toutes sortes de pressions sociales des des régions qui sont complètement isolés du pouvoir central etc deuxième exportateur textile du monde on prenait un cas comme la thaïlande avec un système démocratique qui s'effrite avec beaucoup de difficultés un an de de troubles politiques là entre les chemises rouges des chemises jaunes stabilité dans la rue tout le temps etc production industrielle plus importante que l'ensemble du continent africain donc la stabilité elle peut être là on peut ne pas avoir un leader qui est vraiment charismatique mais des agents de changement peuvent faire la différence donc nous voyons par exemple un pays comme le nigéria qui a beaucoup de problèmes beaucoup à rames etc 4 ou 5 réformes fondamentales par exemple subvention des produits des produits entrant pour l'agriculture la réforme de la subvention du carburant la privatisation de l'électricité et la réforme du système financier a complètement changé la donne et a créé une dynamique de croissance beaucoup plus importante et d'investissements étrangers actuellement c'est le deuxième pays en termes de destination de l'investissement étrangers dans le continent donc il faut il faut croire aux agents économiques il faut croire aux possibilités des agents de changement sans nécessairement avoir une obsession sur les leaders même si les leaders bien sûr peut beaucoup aider et alors comment faire pour éviter alors on appelle ça le piège arabe ce qui a conduit aux printemps arabes c'est à dire il y a eu de la croissance en égypte il y a eu de la croissance en tunisie c'était même un modèle présenté par le fmi la banque mondiale de croissance de formation d'une classe moyenne et on a vu que c'était un peu aussi de la poudre aux yeux parce que tout s'est effondré en une fois il ya eu cette pression de cette jeunesse bien formée mais qui ne trouvait pas de boulot parce qu'il n'y avait pas de création d'emploi donc il faut aussi que tout ce que le jeu soit aussi libre alors c'est quoi c'est le débat sur la démocratie qu'il faut mettre en jeu je pense que tout ne s'est pas effondré par exemple en tunisie parce qu'il y avait des institutions beaucoup plus solides on voit le contraste entre la tunisie par exemple la libye et donc je pense que quand il ya un certain nombre d'acquis il y a aussi une classe moyenne qui est montante et qui a des exigences et comme l'économie n'a pas généré suffisamment d'emplois notamment l'emploi pour les jeunes il ya de la contestation mais c'est une contestation comme on a vu par exemple au brésil on a vu par exemple en suède on a vu par exemple en espagne donc ce n'est pas spécifiquement africain comme phénomène mais je pense que vous avez raison quand vous dites que même les économiques qui ont eu de la croissance n'ont pas généré suffisamment d'emplois parce qu'ils n'ont pas suffisamment transformer la structure de l'économie même dans une économie qui est assez diversifiée comme celle de la tunisie pour donner l'exemple le plus frappant il n'y avait pas d'éléments de compétitivité à l'intérieur de l'économie tunisienne qui permettrait vraiment une vraie transformation notamment dans les éléments qui peuvent mieux intégrer la tunisie sur le marché industriel et de production de manufactures en particulier beaucoup de d'investissements dans le domaine des services notamment le tourisme qui sont bien sûr porteurs de modernité qui ont contribué à placer la tunisie dans les meilleurs indicateurs du continent mais qui ne règle pas le problème de l'emploi nous on insiste beaucoup sur l'industrialisation entre autres parce que elle est porteuse de création d'emplois une question sur laquelle je voudrais revenir c'est celle du modèle asiatique qui pourrait inspirer l'afrique la chine s'est développée en tant qu'usine du monde c'est à dire à elle a attiré chez elle toute l'industrie que l'europe ne pouvait plus supporter l'occident pour faire je veux dire en gros parce qu'ils avaient des salaires bas et une main d'oeuvre bon marché qualifié et tout ça est ce que ce n'est pas autour de l'afrique de devenir en quelque sorte l'usine du monde bon moi je ne dis pas que quand on va dans une voie organique on exclut complètement la possibilité de prendre ici et là des éléments qui ont fait partie des stratégies industrielles soit de l'amérique latine soit de l'asie et d'autres régions du monde et c'est clair qu'avec la montée de la pression sociale en chine notamment en termes de salaire et en termes de conditions et prestations sociales on a vraiment potentiel de transfert de pas mal d'industrie mais de basse valeur ajoutée vers l'afrique je n'ai rien contre cela parce que ça va créer des emplois ça va créer des emplois et l'exemple de l'éthiopie et on ne parle pas autant mais il ya autant de projets de ce genre au nigéria qu'en éthiopie sont des exemples frappants des opportunités qui s'offrent au continent mais ce qui est intéressant c'est quel type d'industrie est en train de migrer de la chine vers ces pays c'est des industries qui tirent profit des matières premières africaines donc ce n'est pas exactement le même modèle c'est à dire par exemple des chaussures parce que il ya beaucoup de possibilités en éthiopie cheptel qui est le troisième le plus grand du monde etc ou bien au nigéria parce qu'il ya des possibilités dans le textile donc c'est très intéressant donc c'est une espèce de hybride entre le modèle traditionnel asiatique avec du potentiel qui sont offerts par les matières premières africaines là je suis vraiment ravi je suis très content que ça se passe de ce genre par exemple l'éthiopie a beaucoup de possibilités aussi avec le coton parce qu'il ya beaucoup de coton en éthiopie un potentiel de l'augmenter considérablement dont l'industrie textile pourrait bénéficier et on voit déjà certaines entreprises européennes qui sont en train de se placer on parle aussi d'ikéa ikea parce qu'il ya du bois etc donc je pense que effectivement un modèle hybride qui importe un certain type de connaissances technologiques de positionnement de marché de flux financier sera le bienvenu merci beaucoup en tout cas monsieur carlos lopez pour cet éclairage laïque vous avez dit essayer de mieux comprendre la sophistication du marché mondial notamment ce marché financier parce qu'on dit souvent l'afrique aura besoin de je connais plus les chiffres des milliards des milliers de milliards de dollars par an pour pouvoir créer ces infrastructures et on a parfois l'impression que cet argent on ne sait pas où le trouver mais comme vous le dites si on organisait déjà un peu mieux nos structures financières nos structures bancaires on pourrait déjà mobiliser une bonne partie de cet argent merci en tout cas je rappelle que vous êtes donc secrétaire général de la commission économique pour l'afrique basé à disabéba en éthiopie merci pour cette interview merci à vous chers téléspectateurs pour votre fidélité à vox africa on se retrouve prochainement sur la même chaîne au revoir de la même chaîne